Musique 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 Yeah Youtube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a maintenant 3 semaines je vous avais fait une série de stories où je décrivais un petit peu la situation. Tout à ces stories j'ai eu pas mal de questions et je me suis dit si vous pouvez vous intéresser donc j'en fais une vidéo. Déjà, je ne suis pas plus à plaindre, je n'ai pas une boutique physique donc ça m'enlève une épine du pied. Courage à jouer les commerçants qui sont contraints de fermer, puis courage aux personnels soignants, puis courage à tout le monde en fait. On est tous dans le même bateau on doit être solidaires. Je vais retracer un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette année et l'année dernière afin que vous compreniez mieux et que vous en sachiez un peu plus. Faut savoir que à l'époque je travaillais à la réception d'un hôtel et en parallèle je développais Clif. C'était beaucoup de boulot et mon rêve depuis toujours était d'être indépendant financièrement, être mon propre patron en gros. Novembre 2019 j'ai pris une grosse décision, j'ai démissionné de mon emploi à l'hôtel pour me mettre à 100% dans Clif et dans la chaîne YouTube. La marque tournait bien mais je voulais pas l'argent généré par qui. Du moins pas pour me faire un salaire seulement pour développer la marque et la chaîne YouTube. Donc il me fallait une alternative et à l'époque quand Uber est arrivé dans ma ville je le faisais de temps en temps, les soirs, les midis, mais assez rarement car j'avais quand même déjà beaucoup de travail à côté. Mais je me suis dit que je pourrais faire Uber plus souvent et ça me suffirait pour pouvoir vivre. Donc c'est ce que j'ai fait, une fois mon dernier jour effectué à l'hôtel dès le lendemain je faisais Uber le midi et le soir. Ce qui me laissait les matins et les après-midi pour bosser sur la marque ou sur la chaîne YouTube. Puis ce qui me plaisait vraiment avec cette plateforme, c'était de pouvoir me connecter n'importe quand. Bon, bien sûr fallait bosser mais si j'avais des tournages, des déplacements etc, c'était pas un souci. Et c'est ce que je fais encore maintenant. Cependant au début du confinement, j'avais arrêté Uber car je ne voulais pas m'exposer au virus mais surtout je voulais pas exposer les autres. Donc je me suis dit c'est bon je peux vivre sur mes réserves pendant plusieurs mois et je reprendrai quand ça sera ça. Et puis de toute façon l'Etat a mis en place des aides. J'étais si naïf. Les aides c'était mort parce que la marque générait encore de l'argent et Uber continuait à tourner. Je vous rappelle en mars, il devait avoir la collection printemps dont j'ai pris la décision d'annuler car pour moi, j'estimais que c'était pas du tout la bonne période pour sortir une collection. Sauf que, avant le confinement, j'avais quand même des gros budgets pour Clif qui demandaient un certain financement. J'ai sorti déjà trois collections dans le passé. Je savais à peu près combien Clif allait générer pour celle-ci. Je vous rappelle, je n'ai donc pas sorti de collection. Les ventes de Clif, elles, ont diminué et d'ailleurs je comprends tout à fait, on est pas du tout dans une période à acheter plein de vêtements. Les aides, j'aurais bien aimé les percevoir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai repris Uber malgré le risque. J'ai toujours avec moi un petit flacon de gel hydroalcoolique que j'applique quand je prends une commande ou quand je la livre. Puis chez moi, j'ai un grand couloir. Lorsque je termine, je pose toutes mes affaires que j'utilisais pour les livraisons et puis avec la jette désinfectante, je désinfecte les poignées de mon vélo, mon sac, mon téléphone, etc. Bref, je prends vraiment toutes les précautions nécessaires. L'avantage, c'est que là où j'habite, je suis en centre-ville, donc je suis proche de tous les restos partenaires. Je peux rester connecté de midi jusqu'à 22h et quand je n'ai pas de commande, je reste chez moi et je peux de nouveau bosser pour mes projets. Donc, autant vous dire qu'en ce moment, je charbonne. Mais ça va me permettre de rattraper le budget perdu. Conclusion, je suis impacté comme tout le monde, mais je me booste pour limiter la classe et je m'avance au maximum pour Clif, pour la chaîne, etc. D'ailleurs, si vous avez besoin de vêtements privilégiés Clif, ça va vous permettre de bénéficier d'un très bon rapport qualité-prix. Ce suite, par exemple, il ne coûte que 32€. Et croyez-moi que chez une grande marque, pour la même qualité, vous payez bien plus cher. En plus, vous soutenez la chaîne et le bon développement de Clif. Surtout sur les projets auxquels je bosse actuellement, qui sont très très lourds. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Puis, bien évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis, moi, je vous dis à mercredi prochain, 18h pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.